Phénomène qui dépasse largement les frontières de la bande dessinée, le manga est devenu une culture de masse avec des retombées économiques qui dépassent le cap des 4 milliards de dollars au Japon seulement. Chef des arts au quotidien Le Droit, Valérie Lessard a accepté de partager avec Ruby sa façon pour les mangas. C'est sûr qu'en Amérique du Nord, on a surtout découvert l'univers du manga par le biais du petit écran, c'est-à-dire des séries télé que les gens de ma génération vont reconnaître, qu'on pense à Goldorak, Candy, Astro, Albator. Mais ce qu'on ne savait pas, nous, à l'époque, c'est que ces personnages-là, c'étaient des héros de manga. J'ai toujours été curieuse, j'adore la lecture, la bande dessinée a toujours été quelque chose qui a fait partie de ma vie, c'est-à-dire que comme tous les enfants, j'ai lu Tintin, Astérix, Lucky Luke. J'ai été un bout de temps sans lire de bande dessinée jusqu'à tant que je me rende compte que ça s'était étoffé, la bande dessinée, c'est-à-dire que, justement, comme pour les romans, on peut trouver vraiment de tout. Au départ, quand le manga a traversé en Occident, les maisons d'édition ont essayé d'occidentaliser justement la facture du manga, c'est-à-dire qu'on l'a imprimé pour qu'on puisse le lire de façon traditionnelle, mais à la base, le manga se lit du verso au recto. Et à force de perdre un peu de sous à essayer de réimprimer certaines cases pour respecter le dessin ou la facture originale de l'histoire, les éditeurs ont compris que ça ne servait à rien et qu'une partie du plaisir, en fait, de lire du manga, c'est de lire à la japonaise. Un amateur de vin pourrait être fort intéressé à découvrir l'univers des Gouttes de Dieu, qui est une quête, justement, dans ce milieu-là, où on se trouve à parcourir le monde à la recherche de vin. Et c'est fantastique parce que c'est une autre façon de s'initier à ce milieu de l'onologie, d'apprendre qu'un vin, ça n'a pas besoin de coûter une fortune pour être appréciable.